et bonjour les gens ça que jusqu'en 2 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui donc petit tuto faïnat 3d3 donc ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait parce que j'ai eu pas mal de problèmes au niveau command block et ressources pack donc comme vous avez vu dans le titre donc ce sera sur le système restart donc système restart qu'est ce que c'est c'est tout simplement en gros c'est un système qui te permet de reboot les erreurs dans faïnat 3d3 la ventilation le système de caméra et l'audio le système restart donc ça va donc de là jusqu'à jusque là donc je vais refaire ça parce que donc ce système restart là c'est que je vous ai présenté dans mon épisode spécial présentation je montre un peu tout ce que j'avais fait donc hop le petit i là qui va apparaître juste ici donc tout en construisant je vais vous expliquer comment le faire et en gros comment ça marche ok donc on va déjà commencé par cette petite zone là cette zone là donc c'est en gros dès que vous allez appuyer il va y avoir un bloc de redstone qui va apparaître ici donc là il ya un bloc de redstone en loin qui apparaît donc quand il apparaît qu'est ce qui va activer donc on va voir déjà donc déjà en premier lieu il active ce commande bloc là qui va mettre donc le play sound donc en gros ça va mettre de la musique donc ça va mettre le bruit de la lave au jour le plus proche dans ces coordonnées là donc ces coordonnées là sont tout simplement ces coordonnées là donc lorsque vous êtes ici voilà juste ici comme ça c'est pas le personnage l'entend on serait un peu ça c'est ça serait plus simple ensuite on a cette commande là donc qui nous permet de nous tp à l'endroit donc par exemple donc c'est un jeu montre voilà c'est notre tp là là nous avons donc les coordonnées donc là le x le y et le z et là on a notre vision donc là où nous devons regarder et donc nous avons cette commande là qui en fait va nous permettre de faire des grosses lignes de vide dans le chat donc si vous regardez bien hop voyez voilà ça fait des lignes de vide dans le chat donc vous allez me dire à quoi ça sert et maintenant simplement quand imaginons je fais le système restart imaginons je veux rappuyer sur ce bouton voilà sur celui qui me permet de afficher le clic et qu'il n'y a pas c'est comme un bloc là et ben en fait dès qu'on va cliquer dès qu'on va appuyer sur le bouton au lieu qu'il y ait du vide là et tout de suite clic le clic sera juste en dessous donc en gros ça va faire ça et quand vous allez voir non nous ce qu'on veut c'est avoir donc le panneau d'affichage du système restart nous ce qu'on veut c'est ça bon là il manque le quelques trucs et voilà alors que si on fait pas on met pas ces blocs de commandes de vide ça va faire ça voilà là voir double alors que nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait que un panel donc on fait ça du coup ça fait comme si ça supprimait tout ce qu'il y avait en haut et donc du coup voilà donc c'est comment le bloc là sont assez important donc voilà donc la commande et ensuite nous avons cette dernière commande donc en fait cette commande est toute simple et c'est celle qu'on va utiliser le plus dans toute cette map en gros c'est une commande voyez donc elle permet de voilà donc ça pose un bloc d'air juste au dessus donc juste là dès qu'elle a activé donc en gros vu que dès qu'elle s'active hop donc ça sert à quoi en fait c'est tout simple si imaginons je la retire imaginons on ne met pas ce bloc de commandes donc là on continue le cela imaginons j'appuie sur le bouton hop ça pose le bloc de redstone et imaginons juste après plus tard et j'ai encore une erreur de trucs et donc je décide de leur faire le bloc ne peut pas être placé pourquoi le bloc ne peut pas être placé parce qu'il est déjà placé on ne peut pas placer un bloc qui est déjà placé c'est complètement insensé donc pour leur faire retirer on va mettre cette commande là et du coup ça va activer les blocs et si on veut le refaire voilà parce que le bloc de redstone va instantanément disparaître mais avant de disparaître il aura eu le temps de oui il a le temps de on voit pas la redstone s'animer mais on voit qu'il a le temps de activer les blocs de redstone juste concernant le bruit donc pourquoi ça fait ce bruit là le bruit de lave tout simplement parce que j'utilise un pack de ressources hop voilà donc j'utilise que celui que j'ai fait que j'ai fait moi-même évidemment donc c'est de là je les ai fait moi même donc faïnat à 3d3 qui me permet de faire la texture de faïnat à 3d3 et faïnat à 3d3 musique donc tout ce qui me permet de faire la musique donc par exemple vous voyez alors que normalement c'est censé un bruit de feu on va regarder mais normalement ça devrait faire vous voyez je vais essayer de de mettre le pack de ressources en ligne ainsi que donc le ressource pack donc le texture pack et le son pack finalement je vais continuer à avancer et après je vous expliquerai la suite ok donc là donc là vous avez vu que j'ai passé quelques bocs de commandes en plus à quoi sert ces bocs de commandes voilà donc là c'est donc le panel entier finalement donc il ya deux commandes là dedans qui sont très utiles donc celle là en gros voilà quoi sert cette commande elle va écrire dans le chat tout simplement système restart en vert donc je vais mettre cette commande dans le la description 1 parce que elle est assez complexe envoyé à 10 milliards de trucs donc voilà donc tout ce qu'il faut pour tenir c'est que là c'est là où on marque le texte donc là ici système restart ici c'est là où on marque la couleur ensuite on remarque la couleur je sais pas du tout pourquoi mais donc ça c'est juste une commande pour juste réécrire dans le chat système restart c'est la menu pareil c'est là bas bon ça c'est pour faire une zone de vide comme vous pouvez le voir ensuite on attaque sur une deuxième commande encore plus complexe donc celle là quand vous appuyez dessus voilà vous voyez que ça fait carrément apparaître un truc et ça fait pas ça fait truc système d'en bas cette commande là elle est un peu plus complexe mais tout simplement cette commande sera elle va afficher du texte et quand vous allez cliquer dessus elle va exécuter une action donc par exemple l'action se trouvant de ces guillemets de ces guillemets là au voilà au slash cette bloc qui est juste ici en gros là vous pouvez mettre la commande que vous voulez donc c'est très simple donc pareil je vous mette la commande dans la description et donc là pour ce cas là on veut que quand je clique sur donc audio device ça place un bloc en 483 102 mille quatre ans moins 1090 un bloc de redstone voilà donc je vais pas vous montrer ça en bas mais je vous expliquerai quand j'aurai construit le reste donc la c'est pareil mais pour la ventilation et là pour la caméra et ensuite nous avons le reboot hall qui exactement la même commande que c'est celle là et le excite qui lui bah pareil va mettre un bloc de redstone pour refermer mais ça j'en parlerai à la fin l'excite tout simplement du coup on a fait tout ça pour l'instant voilà donc alors très important ça vous mettez un repeater pour qui relance le signal de redstone et donc du coup ici vous mettez un repeater à un tic pourquoi un tic parce que ça on veut que ça se passe avant que ça s'apparaisse ce que si vous mettez regardez oui il ya des trucs qui ont qui sont pas apparus pourquoi parce qu'en fait ça le repeater ça retarde un sous joueur minecraft vous savez que ça retarde le signal de redstone donc du coup vu que ça retarde et qu'on veut que ça ça se passe avant on met et vu qu'on est obligé de mettre un repeater ici et ben du coup on met un repeater à un tic du coup ça se passe cette action là se passera après celle ci et c'est ce qu'on veut on va continuer avec je vous expliquer comment on va on va procéder pour faire les erreurs voilà à tout de suite voilà donc c'est assez rapide il ya que trois blocs en plus qu'est ce que sont ces blocs en gros ces blocs sont les erreurs tout simplement c'est des blocs qui vont afficher les erreurs donc comment on va ça va marcher donc là vous pouvez voir que tout est nickel en gros qu'est ce qui va se passer et là si je fais ceci et voilà caméras système et en ici je fais ceci voilà donc je pense que vous avez compris en fait qu'est ce que c'est donc en gros les erreurs c'est tout simplement donc ça c'est l'avant ça c'est la ventilation d'or ce qu'on bloque à caméras c'était meilleur et celui là c'est audio devices erreur en gros quand on voudra activer une erreur on va mettre une commande pour mettre un slash cette bloc redstone wire ici et un slash cette bloc air ici du coup on compte le père le personnage fin quand nous on est on jouera la map et qu'on et que ce sera marquée une erreur on regardera et on verra qu'il y aura bien une erreur par exemple si on veut qu'il y ait une erreur à tout on fait ça et il ya tout cas en erreur si on veut que je sais pas genre ça il y a que l'avant l'audio device qui là où il faut bien placer parce que sinon on oublie que la ventilation qui est en erreur voilà donc c'est hyper simple là franchement il ya c'est hyper simple à comprendre donc là je retrouve après j'aurais fait pas mal de trucs à tout de suite donc maintenant donc j'ai fait une bonne partie là donc ça sera à peu près ça être la même chose donc pour l'audio device le camera system ventilation et à peu près la même chose pour les boutons donc là j'ai choisi donc le l'audio device donc regardez là j'ai l'audio device qui en erreur je vais cliquer dessus et quand je vais cliquer dessus on regarde ce que ça va faire voilà donc là il ya le loading donc en gros c'est en train de le reboot donc il ya le temps de chargement et voilà on le met en erreur surtout on peut oublier l'erreur voilà on met le dieu device en erreur lorsque l'on va cliquer sur le dieu device donc c'est à dire qu'on va cliquer donc sur cette commande là sur cette commande là ça va mettre un bloc de redstone juste ici ce qui va déclencher ceci donc là ça va faire une sorte de faux panel où vous aurez beau cliquer sur tout ça fera rien tout simplement parce que ce ne sont que des commandes comme ça là donc comme le ceci donc vous cliquez ça ne fait rien donc c'est exactement le même panel sauf que quand on clique rien et à la place de camera system on a mis un loading pour faire genre ça se revoit ensuite les repeater c'est pour le temps que ça met c'est 13 repeater à 4 tic qui qu'il y en a 12 plus 1 ça fait 13 donc là c'est comme un bloc là ils servent regardez là on est d'accord que nous sommes en erreur mais ce qu'il va falloir faire c'est qu'après le reboot il va falloir changer donc du coup ces deux commandes bloc là eh ben il ya un commande bloc il va retirer ce bloc et il ya un autre commande bloc oui voilà il va poser ce bloc du coup quand on va refaire voilà il aura plus d'erreur et donc du coup ce commande bloc là il met un bloc de redstone juste ici qu'en gros ça renvoie ça remet le panneau de contrôle et donc finalement quand vous savez ça vous savez à peu près tout voyez donc là j'ai rajouté donc les sons donc c'est à dire ceci voilà donc c'est son là donc ces sons là donc c'est donc on pas que des textures vous voyez donc c'est quand un creeper meurt donc voilà vous voyez ça fait le titre donc là vous voyez que donc pays ça donc le cri le bruit le son à la personne la plus proche et donc aux coordonnées donc où nous trouvons c'est à dire ces coordonnées ici voilà donc là vous pouvez voir que là en fait il y a exactement le même nombre ici de repeater que là donc ce temps donc c'est tout simplement le même temps que là vu que pendant le temps de rechargement c'est dire le temps on voit ceci ceci et bien il ya le loading tout simplement donc voilà et donc vous pouvez voir que là j'en ai fait une deuxième rangée un peu plus longue celle-là c'est pour le reboot hall parce que et bien dans une année 3 quand on reboot hall donc quand on restart tout donc ventilation device et caméra système ça met plus de temps donc ça met un peu plus d'une seconde en plus donc je fais ça pour l'audio device la ventilation et le reboot hall et puis ben on se retrouve juste après donc voilà donc là j'ai fait donc du coup donc la ventilation c'est ce que je vous ai montré là on a le caméra donc le système de caméra la ventilation et le reboot hall donc vous voyez que le reboot hall est plus grand que les autres tout simplement parce que là tous ces blocs là donc je vous ai dit que c'est ces deux blocs là servent à quand il a une erreur par exemple il va mettre un bloc d'air ici et un bloc un redstone wire ici pour du coup quand on lance pour avoir le le donc normal et donc du coup là vu que c'est quand ce reboot hall c'est quand c'est dire que soit vous avez toutes les erreurs c'est à dire que vous avez souvent toutes les erreurs du coup tous ces commandes blocs là vont servir à mettre ça un bloc d'air un bloc d'air un bloc d'air un bloc de redstone wire un bloc de redstone wire et un bloc de redstone wire et le troisième commande bloc là lui il sert à mettre un bloc d'air ici pourquoi parce que écoutez voilà je sais pas si vous avez entendu en gros c'est le déroulement du panel quand vous l'ouvrez sauf que nous quand on reboot on veut pas l'entendre techniquement donc du coup on met un bloc d'air ici pour pas qu'il y ait le bruit du coup là ça retire le bruit ensuite là ça relance le truc pour montrer qu'il n'y ait pas voilà et le dernier bloc de redstone ça remet le redstone wire pour que la prochaine fois qu'on l'ouvre et ben il y ait tout simplement le bruit et donc j'ai mis quelques secondes de délai parce que sinon on allait entendre le bruit je vais faire pour le excite et on a fini ce tutoriel bon bah voilà donc du coup hop j'ai fini donc là j'ai rajouté du coup là c'est censé y avoir 16 repeater donc c'est à dire que là il y en a 15 et il y en a toujours un de plus et donc là pour l'excite j'ai rajouté ça donc c'est tout simple en gros dès qu'on appuie sur exit ça va mettre un bloc de redstone là qui en gros va générer le même son pour qui déploie le panel et ça va clear le chat et donc du coup voilà comme ça ça fait comme si il s'était fermé qu'il avait disparu et voilà j'ai fini avec ce petit tuto système restart j'espère que vous avez compris et voilà hop qui est apparu donc petit sondage donc pour ceux qui s'intéressent donc à mes tutos finit à cette redstone et à minecraft petit sondage qui vient d'apparaître juste ici si vous pouvez le voir si vous pouvez y répondre ça me ferait énormément plaisir donc c'est donc normalement c'est quel est le prochain tuto sur lequel que je vous ferai que je vous que vous voulez que je fasse donc soit le ce petit jumpscare des familles voilà avec le clignonnement des yeux le trailer tout simplement donc le trailer donc hop nouveau petit donc là si vous voulez le voir le lancement de la nuit qu'en gros dès que je fais une nouvelle partie ça va lancer certains trucs dont ceux ci voilà qui représente les heures évidemment soit vous voulez que je fasse l'attaque de mangle l'attaque de le fantôme freddy donc je n'ai pas encore fait donc je testerai avec vous donc le pet faudrait que je vois un franchement parce que ceux qui savent peut-être donc en gros elle vous suit du regard voilà donc répondez au sondage s'il vous plaît ça me ferait putain de plaisir et donc sur ce bat ciao on se retrouve pour de nouvelles aventures finalement